Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre. French Corruption, de messieurs Gérard Davé et Fabrice Lhomme. C'est tiré d'une longue série d'entretiens que ces gens-là ont eus sur plusieurs années, avec un monsieur qui s'appelle Didier Schuller. Alors, pourquoi je fais cette petite note de lecture sur French Corruption ? C'est parce que là, on sort, je pense, de l'affaire Fillon, c'est-à-dire une tentative de déstabilisation du candidat des Républicains, une partie des Républicains, François Fillon, au motif que monsieur Fillon aurait rémunéré sa chère et tendre Pénélope sur un emploi fictif, et que la dite Pénélope aurait également touché des traitements indus de la revue des Deux Mondes, dont l'État-major, dans un certain nombre de l'État-major, ont des liens avec monsieur Fillon. Ce qui, effectivement, d'ailleurs, peut être vu comme de la corruption, peut être vu comme du détournement de fonds publics, si les faits sont avérés, encore une fois, ça, moi, je respecte la présomption d'innocence, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, visiblement, dans ce pays, mais si les faits sont avérés, effectivement, ça peut être vu comme tel. Cela étant, je fais cette petite note de lecture, parce que, quand même, une question qui se pose, si vous voulez, c'est comment expliquer que François Fillon ne se soit pas rendu compte que ce qu'il faisait n'était pas bien. Lui, il a dit « je suis un honnête homme », en plus, il a les accents de la sincérité quand il le dit. Comment ça se fait ? Alors, supposer qu'il ait fait ce qu'on dit qu'il a fait, comment il a pu le faire sans se rendre compte que ce n'était pas bien ? Je pense que la raison, voyez-vous, c'est que François Fillon, à mon avis, a lu ce genre de livre, et naïvement, il a cru tout ce qui est raconté dans ce genre de bouquin. Donc, moi, moi qui ne suis pas un naïf, je vais vous prendre ce bouquin-là, parce qu'il est particulièrement gratiné. Dès comme ça, on en a 250 en France sur les dix dernières années, mais celui-là, il est... Non, c'est comme un minster à points ou un maroil bien... Non, là, ça y va. Et je vais prendre ça, et je pense que le fond du problème, c'est que François Fillon a cru que ce qui est raconté dans ce livre, et qui est évidemment n'importe quoi, c'est l'imagination débridée de M. Schuller, d'Avey et l'homme, qui s'est exprimé dans ce bouquin, eh bien, il a cru que c'était vrai. Donc, évidemment, quand on croit que ça, c'est vrai, après, les problèmes de Pénélope, etc., c'est des plaisanteries, quoi, on rigole. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On va en parler, quand même, hein. Juste en sachant que ça, tout ça, comme l'ont dit apparemment les époux Belkanis aux auteurs, quand les auteurs ont contacté les époux Belkanis, ils leur ont dit, on vous laisse à vos fantasmes. Tout ça, c'est les fantasmes de M. Davé, l'homme, et de leur source, Didier Schuller. Donc, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? Eh bien, en fait, on trouve le récit imaginaire, bien entendu, de ce que M. Schuller prétend avoir vu en grenouillant à l'intérieur de la droite d'affaires française de ces dernières décennies. C'est qui, Didier Schuller ? Alors, il est né en 1947, c'est un enfant de la grande bourgeoisie parisienne, et il a un peu toutes les cartes en main, puisque papa, c'est la grande bourgeoisie catho, et maman, c'est la grande bourgeoisie juive. Alors, quand c'est dans ce sens-là, c'est vraiment la totale, quoi. Sa judéité, d'ailleurs, ne constitue pas, à mon avis, une grille de lecture principale sur le personnage, même si c'est un sioniste, il l'assume. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui soit le plus intéressant dans son parcours. Ce qui est intéressant, c'est d'une manière générale, ce qu'il a vu en passant d'un réseau à l'autre, parce qu'il a tourné dans beaucoup de réseaux. Il a tourné dans les réseaux juifs, mais il a aussi tourné dans d'autres réseaux qui ne sont pas juifs. Il a fait sa scolarité au lycée Jansson de Sailly, ça arrive quand il est dans le grande bourgeoisie du XVIe. Ensuite, il a été en fac à Assas, où il était proche de messieurs Goazguen, Madeleine et Longuet. Donc, il était quand même plutôt marqué à droite. Même s'il était moins engagé que ces gens-là, il était quand même clairement marqué à droite, déjà, à l'époque. En 1969, il a passé un concours d'attaché d'administration. Il a passé l'ENA plus tard, dans les années 1970. Et, simple attaché d'administration, il est très vite devenu chargé de mission auprès du ministre de l'Agriculture, chargé des relations avec le Parlement, pour le compte du ministre de l'Agriculture. Ça, c'est un trajet de type, si vous voulez, qui a montré qu'il avait un bon contact, qu'il savait fonctionner en réseau. Donc, très vite, il est coopté à l'intérieur des réseaux pompido-gaullistes de l'époque, tendance chabaniste, le chaman d'Helmas. où il est introduit, d'ailleurs, par un monsieur qui s'appelle Michel Vosel et qu'on retrouvera plus tard au Parti Socialiste. Vous avez des gens-là qui, à cette époque-là, dans les années 1970-1980, ont pu passer d'un camp à l'autre assez facilement. En 1972, M. Schuller est chargé de mission auprès de Robert Boulin, le ministre des Relations avec le Parlement. Et là, M. Schuller prétend, ou bien il y croit parce qu'il est victime de ses propres fantasmes, je ne sais pas, qu'il a pu constater une sorte de climat d'affairisme généralisé. Alors, il raconte des choses qu'il imagine, certainement, rien de tout ça ne peut être vrai. Par exemple, il raconte comment il a veillé au bon fonctionnement de ce qu'on appelait à l'époque les mouvements associés, c'est-à-dire, entre autres, le SAC, le service d'action civique, qui était une sorte de barbouzerie gaulliste financée sur les fonds secrets. Enfin, toujours, si on en croit M. Schuller. Alors, il raconte quelques détails assez rigolos sur le fonctionnement du SAC, enfin, tel qu'il l'imagine. Les types du SAC me disaient, on a besoin de 25 millions de francs pour le service d'ordre, être disponible pour les candidats, le collage d'affiches, etc. Et ensuite, les dirigeants de Bizet, Pasqua, se rendaient dans le bureau du Premier ministre récupérer l'argent. Je m'en souviens très bien, il y avait un très beau secrétaire en bois. Ah, le secrétaire en bois de Matignon, il en a vu des choses. A l'intérieur, il y avait des liasses et les mecs prenaient leurs liasses. C'est une façon de parler, ça, dans les services de l'État ? Bon, bref. Moi, ça ressemble plutôt, si vous voulez, au style général du dialoguiste de films comme Les Affranchis, Casino, Touche pas au Grisby, ou ce genre de trucs, quoi. Les réunions avec les membres du SAC avaient lieu environ 5 fois par an. Les sommes se chiffraient en millions de francs. Je ne peux pas dire que cela me choquait, c'était mon boulot. J'étais au service du ministre, c'était quasi officiel en fait. Dans ma tête, c'était le budget de l'État. À l'époque, j'ai aussi été l'adjoint du secrétaire général de l'UDR, Yves Guénat. J'allais à des réunions à l'UDR à côté de l'Assemblée pour les mouvements associés. Guénat était un type assez carré. Je me souviens qu'il avait dit un jour à Debizet à propos du fric donné au SAC, qu'il n'y a pas besoin de tout cet argent. 25 millions quand même, dans les années 70, quoi. Ça fait beaucoup d'argent. Et en non comptant de fantasmer sur le SAC, figurez-vous que M. Schuller fantasme aussi carrément sur un honnête syndicat comme force ouvrière. J'ai vu plusieurs fois André Bergeron, secrétaire général du syndicat force ouvrière de 1963 à 1989, faire la queue. Bergeron venait chercher sa liasse tous les mois pour force ouvrière. N'importe quoi. Non, mais franchement, franchement. Et il ne s'arrête pas là, M. Schuller. Voilà ce qu'il nous dit encore. Et puis il y avait les primes de cabinet aussi. Je me rappelle que ma prime en liquide à l'époque était pratiquement aussi importante que mon salaire. Ça le doublait, en fait. Et c'était non déclaré, évidemment. C'est ce qu'il dit, hein. Le salaire doublé, non déclaré, voilà. Les mœurs dans les années 70 dans la droite d'affaires française. Alors évidemment, si vous voulez, si M. Fillon a entendu parler de choses comme ça, s'il a cru, ce que peuvent raconter des mythomanes comme Didier Schuller, sachant que Fillon, il a commencé sa carrière dans la droite des années 70. Il était l'attaché parlementaire d'un M. Lettel, je crois, à l'époque. D'ailleurs, il a croisé Schuller une fois, par hasard. Quand Schuller était allé dans la Sarthe, on va en parler après. Et finalement, il a dû le croire, vous comprenez, ce pauvre François Fillon. Bon, alors après, il s'est dit, si c'est une piscine olympique de corruption, j'ai bien le droit de verser un petit dé à coups dans moi aussi, quoi. C'est ça, l'histoire. Enfin. Donc ensuite, revenons au trajet de M. Schuller, enfin son trajet imaginaire, bien entendu. En 73, il devient conseiller à Matignon. Il monte dans la structure, il se rapproche du centre. Sans doute parce qu'on a vu que, bon, celui-là, c'est bien, il peut distribuer les enveloppes. Page 53, 54 du bouquin, il y a quelques petits récits aussi. Tiens, je vais vous lire ça parce que c'est assez amusant. À Matignon, c'était plus que de l'affairisme. Il y avait toutes les interventions du patronat lorsqu'il y avait des amendements. Je me souviens qu'Étienne Dailly, sénateur radical de Seine-et-Marne de 59 à 95 et vice-président du Sénat de 68 à 95, décédé en 96, était le sénateur lobbyiste. Il sortait des textes, mais on savait toujours qu'il y avait des groupes d'influence qui en étaient à l'origine. Il était sénateur et homme d'affaires en même temps. Clairement, il y avait des amendements dont on savait qu'ils avaient été payés. Comment peut-on raconter des âneries ? Pareil, M. Schuller, quoi. Tout le monde sait que les parlementaires français sont désintéressés, que le Parlement est un lieu où des gens mûs par le souci de l'intérêt général essayent de définir la politique la plus profitable pour les Français d'une manière générale. C'est sale, M. Schuller, de salir comme ça la mémoire d'une personne qui est décédée et une institution aussi honorable que le Sénat. Bref. Ensuite, en 1974, il y a un drame dans la vie de Didier Schuller. Il joue le mauvais cheval. Oui, parce qu'il est dans les réseaux chabanistes. Donc il soutient Chaban Delmas et il se fait dézinguer par Giscard. On a un peu oublié cette affaire-là, mais... À certains égards, elle fait penser à ce qui s'est passé récemment pour M. Fillon. Regardez ce que M. Schuller et son ami Donnedieu de Varbre auraient dit aux auteurs à propos de cette affaire de Chaban Delmas en 1974. Comme Schuller, Donnedieu de Varbre se dit convaincu que, entre guillemets, le système avait décidé d'avoir la peau de Chaban. Cet homme était un artisan de luxe qui menaçait trop d'intérêts. Sans être parano, on en arrive à penser que certains univers, entre guillemets, toujours, prennent des décisions à la place des citoyens. En l'occurrence, ces univers n'ont pas voulu de Chaban. Les univers. Dans les fantasmes de M. Schuller, c'est la seule partie du livre où, moi, je... C'est-à-dire. Bon, mais j'ai rien dit, hein. Bon, évidemment. Donc, bref, Chaban se fait lourner en 1974. Et alors là, le drame, la traversée du désert très relative de Didier Schuller. J'aime bien ce mec, franchement. J'aime bien son parcours. Il y a quelque chose de... comment dire... C'est la franche canaille, quoi. Il en faut, il en faut. Un certain niveau de corruption est inévitable dans toutes les sociétés, dans tous les systèmes. Ce genre de franche canaille est beaucoup moins dangereuse que... Enfin, bref, que d'autres types de canailles dont je ne parlerai pas ici. Donc, en 1975, il rejoint les radicaux de gauche. Non, il n'y a pas de problème. Il n'était pas content. Il avait joué le mauvais cheval. La droite, ça a eu payé, mais ça ne payait plus. Radicaux de gauche, pas de problème. Et en 1977, alors là, c'est le passage drôle, il est envoyé dans la Sarthe par les radicaux de gauche pour une élection, je ne sais plus, municipale ou cantonale ou un truc comme ça. Et là, il y a un passage très très drôle, c'est que M. Schuller, parce que ça, c'est les hasards de la vie, a épousé une dame à l'époque qui est la fille d'un M. Roger-Marie, qui est un gros industriel sartois. Or, les radicaux de gauche, c'est d'ailleurs pour ça, sans doute, qu'on envoie Schuller dans la Sarthe, c'est pour qu'il puisse travailler directement avec le gros industriel local. Et le problème, c'est que les radicaux de gauche sont alliés aux communistes. Et donc, Schuller se retrouve à chanter l'international avec les cocos. Donc là, le beau-père de Didier Schuller, M. Roger-Marie, lui dit, bon, écoutez, il faudrait quand même, bon, hé, oh, hein. Donc, non. Les radicaux de gauche, oui, mais si ça va jusqu'à chanter l'international avec les communistes, non. Donc, du coup, Didier Schuller revient à ses anciennes amours, il file chez Olivier Stirn, au mouvement des sociolibéraux. Alors, c'est un truc qui n'existe plus aujourd'hui en tant que tel. Ah, des sociolibéraux, il y en a beaucoup, mais le mouvement des sociolibéraux a disparu. En fait, c'était une opération anti-Chirac qui avait été montée par une partie des anciens amis de Jacques Chirac pour le punir d'avoir trahi Chaman Delmas. Parce que c'est la trahison de Chaman Delmas par Chirac qui a, en partie, rendu possible l'élection de Giscard. Et alors, comme l'histoire est ironique, ce qui va se passer ensuite, c'est qu'ayant voulu punir Chirac d'avoir trahi Chaman pour Giscard, c'est-à-dire punir Chirac d'avoir travaillé pour Giscard, Stirn et compagnie vont finir chez Giscard qui, entre-temps, s'est brouillé avec Chirac. Comme on peut le constater, les questions de fond dans la droite française, c'est la ligne politique. Tout le monde l'aura bien compris. Et les voilà maintenant, avec M. Schuller dans les bagages, au Parti Radical Valoisien, chez les nouveaux amis du centre-droit vaguement à gauche, ou le centre-gauche vaguement à droite, on ne sait pas, alliés à Valéry Giscard d'Estaing. Pendant ce temps-là, je vous rassure, M. Schuller entre à la Grande Loge Nationale de France, parce qu'il faut quand même passer aux choses sérieuses. C'est la Grande Loge Nationale de France qui est une belle machine à incuber des réseaux de diverses natures, dont certains, quand même, sont un peu mafieux, en tout cas dans les fantasmes de gens comme Didier Schuller. Dans la réalité, certainement pas, mais dans les fantasmes de M. Schuller, visiblement, c'est quand même un peu limite. Donc ensuite, muni de la carte du Parti Radical Valoisien et de son engagement à la GLNF, M. Schuller suit Olivier Stierne au secrétariat des DOM-TOM. Vous savez, Olivier Stierne, c'est toujours quelqu'un, quand on le mentionne, on a envie de rigoler, parce que figurez-vous, c'est lui qui est l'auteur de l'invention, de la trouvaille, « L'immigration est une chance pour la France ». C'est lui, c'est Stierne. On a oublié depuis... Il y a plein de petits jeunes qui parlent des chances pour la France en rigolant, ils ne savent pas, mais en fait, c'est Stierne. Et alors, il y a un moment où M. Schuller s'exprime sur Olivier Stierne, et il sous-entend des choses extrêmement désagréables sur M. Stierne. Je vais juste en lire un passage. Je crois que tout ça, c'est des fantasmes de M. Schuller. Moi, je n'y crois pas. C'est François Fillon qui y a cru. C'est pour ça qu'il a... Après, lui, il a... Moi, je n'y crois pas. Mais je vous le lis quand même, parce que bon, il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi M. Fillon, il a cru des choses. Didier Schuller se remémore une anecdote croustillante. « Un jour, Stierne m'a envoyé chez les Rothschilds, rue Laffitte, dans le 9e, chercher du pognon pour ses activités politiques. Ce devait être juste avant les élections législatives de 1978, où il va être réélu à Vire, dans le Calvados. Je dirais qu'il devait y avoir près d'un million de francs dans la valise. Stierne m'en a rétrocédé une petite partie pour ma propre campagne à Belfort. À l'époque, Schuller a été envoyé à Belfort. Il se trouve que les Rothschilds s'occupaient du nickel en Nouvelle-Calédonie. Ils avaient des mines d'exploitation, donc cette activité dépendait des dom-toms. Stierne était à l'époque secrétaire d'État aux dom-toms. Pur délire, naturellement. Enfin, vous voyez les gens comme les Rothschilds filer un million en liquide à un secrétaire d'État aux dom-toms pour des histoires de nickel en Nouvelle-Calédonie. N'importe quoi. Enfin bon, c'est ce que c'est. Voilà, ça c'est les fantasmes de M. Schuller, qu'est-ce que vous voulez. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il devient M. Schuller après ? Alors, il n'a vraiment pas de chance parce qu'il a juste le temps de devenir numéro 2 du cabinet de Maurice Chartier au ministère du Commerce et de l'Artisanat, où il s'occupe de l'urbanisme commercial, ce qui lui permet d'observer des choses rigolotes sur les hypermarchés et leur rapport avec la classe politique. Il raconte un truc qui est marrant, qui est assez drôle. Il y a plein de détails dans les fantasmes de M. Schuller qui sonnent vachement vrais. Bon, évidemment, c'est du délire, mais ça sonne vachement vrai et c'est assez drôle. Je me souviens qu'avec Flimlin, c'est le chef de cabinet, on s'était aperçu que le groupe Carrefour était intime avec les dirigeants du club de l'horloge, très marqué à droite. Il y a eu une intervention précise de toute une équipe de mecs et à un moment donné, reçu chez Flimlin, il y en a un qui a dit « si vous nous donnez cette extension, ça va nous permettre de financer le club, le club de l'horloge ». C'était clair, net et précis. Autant vous dire que pendant deux ans, on a assassiné Carrefour, et ce, malgré les recommandations de l'Elysée. Bon, Flimlin a eu quelques faiblesses tout de même pour un groupe de distribution proche du centre des démocrates sociaux. Ouais, 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 fin des années 70, club de l'horloge, pression de l'Elysée pour... Ouais, et l'autre qui veut... Non, 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 le centre des démocrates sociaux plutôt... Vous savez, moi, ça me fait penser aux mecs dans les sites industriels qui sont devant une bande passante qui leur amène des objets, puis derrière, il y a une série de bandes et ils doivent les ventiler comme ça. C'est un peu ça, quoi. Bon, l'enveloppe, là. Ouh, elle est grosse, celle-là. Hop, CDS. Ouh, cette enveloppe-là, elle est petite, là. Ouais, club de l'horloge. Celle-là, moyenne. Bon, RPR. Celle-là... Ouh, celle-là, c'est pour moi, tiens. Celle-là... C'est pas dans les fantasmes de M. Schuller, bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Bref, alors, je vous disais, il n'a pas de chance, M. Schuller, parce qu'il a à peine le temps de faire tout ça que, boum, 81, Mitterrand passe. Bon, 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 bon... Mais c'est pas grave, M. Schuller se recase. Il prend du champ. Il est chargé de mission à la Direction des Affaires Économiques Internationales, ce qui lui permet de travailler avec M. Rafi Kariri à la reconstruction du Liban par les entreprises françaises. Ensuite, il se spécialise dans la gestion des contentieux des dites entreprises françaises présentes au Proche-Orient. Il reconnaît au passage qu'il y avait un intéressement sur le recouvrement qu'il opérait à cette époque-là. Ce qui est fascinant dans le trajet de Didier Schuller, si vous voulez, c'est que, en fait, dès qu'il y a de l'argent qui coule quelque part, il arrive, il est là. Mais c'est fort, je veux dire, c'est un talent. Le mec, il doit, je sais pas, une truffe de chien de chasse, quoi. Pognon. Hop là, il y va. Très fort. Dans ses rêves, arrêtez-nous, dans ses rêves. C'est assez impressionnant. Cela dit, c'est à ce moment-là que sa vie va prendre un tour, quand même, d'après ce qu'il raconte, beaucoup plus intéressant, parce que là, il va rentrer au cœur des réseaux de financement du RPR des années 80. En 1986, Charles Pascua, autant dire Don Corléone, quoi, en gros, cherche un homme de confiance à placer à la tête des HLM des Hauts-de-Seine. Les HLM des Hauts-de-Seine, enfin, si on en croit à M. Schuller, qui délire aussi à ce sujet-là, c'était un peu, à cette époque-là, une sorte de grosse poire bien juteuse qui était entre les mains du centre des démocrates sociaux. Et le RPR cherchait quelqu'un pour rentrer dans la poire, pouvoir y rentrer sans trop de difficultés, parce qu'ils ont été proches du CDS, puis de l'intérieur, virer les cadres proches du CDS, et puis ensuite, hop là, amener la grosse poire à Doyle Charlie. Et donc, évidemment, Don Charlie, c'était quelqu'un qui faisait des propositions qu'on ne pouvait pas refuser. Donc, quand il a proposé ça à M. Schuller, qui, visiblement, ça, dans l'occurrence, je veux bien le croire, n'était pas forcément très pour, parce que là, c'est... C'est un mec, je pense, très intelligent, il a dû se dire, ouh là... Ouh, Charles Pasqua ! Je veux dire... Mais il n'y a pas longtemps, je lisais un bouquin, je ne sais plus, je crois, je crois que c'est le bouquin de De Villiers, où il raconte qu'à l'époque où il a travaillé avec Pasqua, il y a eu une réunion avec des proches de Pasqua, et il faisait très chaud, et il avait tombé la veste, il faisait très chaud, et les autres gardaient leur veste. Au bout d'un moment, il leur a dit, mais vous savez, vous pouvez enlever la veste, vous ruisselez littéralement de sueur, et les autres se sont regardés et ont hésité, puis ils ont enlevé leur veste, et à ce moment-là, De Villiers s'est aperçu qu'ils avaient un flingue à la ceinture. Je crois que c'est De Villiers dans son bouquin, le moment est venu de raconter ce que j'ai vu qu'il dit ça. Je ferai une petite note de lecture aussi dessus, d'ailleurs, c'est marrant son truc. Donc là, M. Schuller, on lui a fait une proposition qu'il ne pouvait pas refuser, donc il ne l'a pas refusé, et donc il se retrouve à la tête des HLM des Hauts-de-Seine, et alors, là, c'est le délire, c'est la France des années 80. En 83, il avait participé à la campagne de Patrick Balkany pour la conquête de la mairie de Levallois-Péret. C'est sans doute pour ça aussi qu'on l'a mis à la tête des HLM des Hauts-de-Seine. Voilà ce qu'il dit à propos de la campagne de Balkany à Levallois-Péret. J'ai trouvé ce financement très important pour Patrick Balkany. Ce promoteur de province a accepté de payer parce qu'il s'est dit que si Balkany était élu, il lui renverrait l'ascenseur. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Juste après la victoire de Balkany, mon ami promoteur en a récolté un paquet de chantiers. Il ne faut pas jouer les hypocrites. Quand j'étais candidat à Clichy, pourquoi Bouygues ou la SAE m'ont donné de la thune ? Parce qu'ils espéraient si j'étais maire qu'il y aurait un retour sur investissement. C'est évident. Et donc, à partir de là, M. Schuller le voilà à la tête d'une des pompes à finances du RPR. Le RPR de l'époque pratique un clientélisme effréné. C'est la technique de conquête des mairies de la ceinture rouge. Ça a été en gros acheter de l'électeur pour virer du coco. Voilà ce que dit Schuller à ce niveau-là. Les vieux, au niveau électoral, c'est le vrai vivier parce qu'ils votent. Ils sont reconnaissants, ils sont sensibles. Plusieurs années de suite, j'ai fait des colis de Noël. C'est à l'époque où il essayait de prendre Clichy. 6 000 colis à 120 francs l'unité. L'argent de Hariri a été bien utilisé. On prenait les listes électorales et les gens de plus de 60 ans devaient venir à la permanence chercher leurs petits cadeaux. On dépensait des fortunes. Installés comme ça des méribis, je trouve que c'est typique de la prise d'une ville gauche. D'une ville de gauche. Il faut faire du clientélisme. Au moins, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas photo. Il est vrai qu'il considère, M. Schuller, que Balkany et lui sont finalement des gens à peu près corrects parce qu'eux, n'ont jamais fait de bourrage d'urne et que ça, c'était la spécialité des communistes. Les campagnes électorales, c'est quelque chose à l'époque. Aujourd'hui encore, probablement. Bref. dans ce cadre-là, M. Schuller découvre aussi que les emplois fictifs sont, je cite, la spécialité du RPR. Voilà ce qu'il dit à ce sujet-là. À l'office départemental, on a embauché une assistante d'Alain Juppé au RPR, dont il était alors le secrétaire général. Un pur emploi fictif. C'est l'office départemental de HLM. Il y en a d'autres, comme ça. Une entreprise qui faisait de l'aménagement de parcs urbains dans le département payait un type qui ne mettait jamais les pieds dans cette société et pour cause, son vrai job, en fait, était de s'occuper de mon journal, le journal de campagne de Schuller. Et ça continue. D'ailleurs, à l'office HLM des Hauts-de-Seine, on avait embauché deux permanents de FO et on ne leur demandait pas de venir. C'était de purs emplois fictifs. Bon. Mais il faut dire que tout ça, il faut bien voir, si on en croit toujours les fantasmes de M. Schuller, c'est très bien organisé, attention. Voilà ce que dit M. Schuller à propos des marchés publics. « Enfin, mon sentiment est que tous les marchés publics ont été arbitrés. Par qui ? Ça se jouait au-dessus de moi. Je suis certain qu'il y avait une espèce de chambre de compensation, même entre partis. Les socialistes discutaient avec Balkany, voire au-dessus de lui. Ils touchaient aussi de l'argent des entreprises qui décrochaient le marché. Il y avait un partage du gâteau. Ça excluait le Front National, en revanche. Alors évidemment, comme M. Fillon a été assez naïf pour croire ce genre de délire, lui, il doit se dire qu'avec sa pénélope, c'est rien, quoi. C'est la norme. C'est vraiment la politique telle qu'elle est décrite par Schuller, c'est vraiment un truc extrêmement sale. Il raconte comment il a payé des gens qui étaient proches de son adversaire politique en leur donnant une prime mensuelle occulte en liquide pour qu'ils le renseignent. Et voilà, des socialistes touchaient de l'argent de leur camp aussi. Et je me souviens d'une radicale de gauche qui, à chaque élection entre les deux tours, allait voir les candidats et soutenait le plus offrant. Vraiment un truc sale, un truc, comment dire, ça m'est mal à l'aise. Voilà le monde dans lequel évolue Schuller à la fin des années 80, début des années 90. Les Pascua Boys écument les meilleures tables de Paris, rivalisent en note de frais astronomiques. Les bouteilles de vin fin valcent, les mets les plus délicats sont dégustés avec voracité. L'odeur du pouvoir décuple l'appétit et guise l'essence. Il faut imaginer cette assemblée, la quarantaine triomphante à vannes cubains à la bouche, prêtes à croquer le monde. Les couples Schuller, Balkany et Sarkozy alors emménagent avec Cécilia, s'offrent quelques week-ends de mémorables. Et là, il y a une anecdote qui, je veux dire, qui en elle-même n'a aucun intérêt, mais qui dit quelque chose. Les trois hommes sont si proches qu'un jour, sous la douche, ils en viennent comme des ados en colo à évaluer leurs attributs respectifs. vous imaginez, Schuller, Balkany et Sarkozy, je veux dire, il y a un côté, ça fait, comment dire, des adolescents mal élevés qui se, comment dire, qui se vautrent dans l'argent sale, quoi. Je veux dire, c'est... je ne sais pas comment expliquer, je veux dire, c'est un bouquin, ce truc. ça vous met mal à l'aise à un moment. Moi, j'étais presque mal à l'aise physiquement en refermant le bouquin. Il y a une sorte de... Ça m'a fait penser au passage de Solzhenitsyn dans l'archipel du Goulag où il parle des tchéquistes. Alors, c'est moins grave quand même, ceux-là, ils n'ont pas tué les millions de gens. Mais Solzhenitsyn explique, en gros, il y a des individus qui n'ont pas accès au domaine de l'esprit qui sont entièrement plongés dans la quête des satisfactions terrestres, temporelles et souvent les plus basses, les plus infantiles. C'est vraiment trash ce que décrit ce que dit Didier Schuller et c'est sûr que si le monde fréquenté par Fillon ressemble à celui-là, Fillon doit avoir de lui-même une très très haute opinion forcément parce que par rapport à ça, bon, il n'en est quand même pas à ce niveau-là lui. Je pense que ça peut expliquer des choses. Bref, revenons au parcours de ce brave Didier Schuller. Finalement, il est tombé parce que ce genre d'histoire n'est pas complète sans la chute du mauvais garçon. un film de gangster où le méchant garçon ne tombe pas à la fin, ce n'est pas un film de gangster. Et clairement, le scénario de ce truc c'est un scénario de film de gangster. C'est-à-dire que, franchement, ça fait penser au ton de Reliota à la fin des Affranchis quand il dit je vais finir ma vie dans la peau d'un plouc. Il y a quelque chose comme ça. Et donc, la chute de Didier Schuller ça va être l'affaire Maréchal, une manip dont on ne sait pas encore exactement par qui elle a été lancée, pourquoi un truc très compliqué, très improbable avec quelqu'un de la famille du juge Alphen qui enquêtait à ce moment-là sur les affaires de M. Schuller. Il semble que Schuller ait été balancé par quelqu'un à l'intérieur du RPR. Il s'est taillé c'était je crois en 1994 parce qu'il avait peur tout simplement de se faire de se faire buter par ses bons amis les Pasqua Boys parce que dans ces milieux-là quand vous quand vous coûtez plus cher que ce que vous rapportez quand vous devenez dangereux pour le caïd ça peut aller très vite. Donc il s'est planqué au Bahamas et là il a reçu de vrais faux passeports. et Pasqua lui a fait virer 2 millions de francs donc probablement ou bien il est parti à tort en ayant peur de se faire descendre et en fait il aurait été couvert ou bien il y a eu un revirement ça on ne peut pas savoir enfin Pasqua l'a couvert finalement. Alors là il a vécu quelques années d'abord au Bahamas ensuite à la République Dominicaine alors ce qui est vraiment extraordinaire chez ce type c'est que dès qu'il est quelque part s'il y a de l'argent qui coude il va réussir à se mettre en dessous il a réussi je ne reviens pas à travailler pour la compagnie Géraldézo Vivendi Universal à l'époque de Jean-Marie Messier c'est à dire que dès qu'il y a un endroit où il y a un mec qui est en train de péter un câble et de balancer l'argent par les fenêtres sous la fenêtre il y a Didier Schuller qui attend c'est génial il est fabuleux il a conseillé un homme politique dominicain qu'il a réussi à faire élire c'est vraiment un parcours extraordinaire il y a un côté Munchausen si vous voulez le type on se demande comment il va faire pour rebondir la prochaine fois mais il y arrive ensuite il y a une affaire abracadabrante une fois de plus avec son fils Antoine qui était en lien avec l'ex-star de la chanson Marie Laforêt dans une sorte de secte et Antoine revient en France et là il dit mon père va mon père va revenir et va raconter et effectivement en 2002 il revient en France et il se retrouve en prison vu ce qu'il avait fait ce n'est pas très étonnant apparemment il avait l'intention de balancer sur Chirac entre les deux tours de la présidentielle pour faire élire Jospin et d'après ce qu'il dit ça ne se serait pas fait parce qu'évidemment il n'y a pas eu de deuxième tour Chirac-Jospin c'est Le Pen qui est allé au deuxième tour on peut y croire ou pas ça je ne sais pas en tout cas encore aujourd'hui il se demande d'où est venue sa chute il y a des choses très bizarres qui se sont produites à l'époque son argent était placé chez un financier suisse un certain monsieur Heyer qui était au coeur d'un système en fait de société écran qui servait à la fois à gérer le patrimoine de Didier Schuller et aussi un certain nombre de mouvements occultes qui l'opéraient pour le compte du réseau de financement du RPR il semble qu'il y ait eu des mouvements avant la faillite de ce financier suisse qui ont été imputés à Schuller et qui n'étaient pas de son fait mais les investigations n'ont pas pu aller plus loin parce que les mouvements en question pour investiguer il aurait fallu la coopération de Bank of America et les autorités américaines ont refusé alors ce monsieur Heyer Schuller prétend qu'il lui avait été présenté par Nicolas Sarkozy c'est difficile de se faire une opinion exactement sur le rôle de Sarkozy dans cette histoire mais c'est pas clair mais rien n'est clair de toute façon là dedans Schuller parle de Sarkozy à plusieurs reprises voilà un exemple de ce qu'il dit un jour à la fin des années 80 Jacques Heyer qui était devenu un bon copain me lâche tout un trac il faut que j'aille récupérer du pognon chez Sarko à la mairie de Neuilly c'est là qu'il m'a confié qu'il gérait l'argent de Sarkozy qui n'était pas encore ministre je l'ai conduit moi-même à la mairie de Neuilly je l'ai accompagné jusque dans le hall puis je l'ai attendu dehors dans la voiture lorsqu'il est ressorti de la mairie une demi-heure plus tard environ il avait une grosse enveloppe Kraft dans les mains il a éclaté de rire en montrant l'enveloppe et m'a lancé apparemment ça marche bien pour lui j'ai pas vu les billets mais à en croire l'épaisseur de l'enveloppe il y avait au moins 500 000 francs peut-être un million alors pardon ça c'est pas Schuller qui raconte c'est un certain Marc Fransley un autre des personnages assez inclassables qu'on croise au fil du bouquin de messieurs d'Avey et l'homme mais Schuller raconte des choses qui sont tout à fait tout à fait du même niveau qu'est-ce qu'il faut en penser je ne sais pas réellement là je ne sais pas il faut voir que tous ces gens là aussi sont en conflit il peut y avoir des règlements de compte des manipulations on sait pas en fait ce qui est vrai sérieusement j'arrête mes conneries on sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux dans ce bouquin mais bon voilà il faut avoir ça donne une idée du milieu du contexte et ça permet d'expliquer je crois un petit peu certains aspects déroutants de la campagne que nous avons vu se dérouler sous nos yeux et qui finalement mettait plus aux prises apparemment la droite avec la droite enfin la droite d'affaires avec la droite d'affaires qu'autre chose sur fond de règlement de compte pas très ragoûtant et en reprochant donc à François Fillon des choses qui très sérieusement par rapport au système de corruption générale qui est présenté dans ce bouquin des choses qui sont absolument secondaires certes pas très propres si elles sont exactes mais tout à fait sans intérêt et je conclurai simplement en racontant quelque chose qui à mon avis ce sera le mot de la fin ça dit tout Didier Schuller revisite à satiété une scène qui hante sa mémoire il se revoit au début des années 90 dans l'immense bureau du maire de Paris place de l'hôtel de ville devant moi Jacques Chirac empile les grosses coupures dans son coffre-fort à la mairie de Paris en sifflottant la marseillaise les valeurs de la république monsieur les valeurs de la république bref alors après avoir donc nous être amusés un petit peu avec French Corruption et avoir évoqué l'espèce de marigot immonde ou patauge nos hommes politiques et donc avoir établi que les accusations portées contre Fillon sont absolument sans intérêt par rapport au niveau de corruption générale la question que je me pose moi c'est pourquoi François Fillon s'est-il pris dans la gueule une campagne d'une telle intensité relayée par la plupart des grands organes de presse le Figaro non mais le monde et tout ce qui tourne autour oui Libération le Canard etc pourquoi et alors je pense que la réponse peut se trouver en partie dans le deuxième livre de campagne de François Fillon car apparemment François Fillon a signé un contrat de gros avec son son aigre puisqu'il a eu un premier livre de campagne faire que j'ai présenté il y a quelques semaines mais il en a écrit un deuxième vaincre le totalitarisme islamique et je pense que dans vaincre le totalitarisme islamique on va trouver un certain nombre de d'explications on va comprendre un petit peu mieux quels peuvent être les intérêts qui en ont suffisamment voulu à François Fillon pour lui mettre sur le dos cette affaire enfin ces affaires relativement ridicules qu'on lui a mis sur le dos voilà donc j'espère que vous êtes toujours là que vous n'êtes pas allé dégueuler c'est un peu difficile French corruption comme ça je comprends si vous avez mis la vidéo le matin j'aurais peut-être dû mettre un warning devant je suis désolé c'est votre pays les gars c'est là que vous vivez et c'est là que vous crèverez à bientôt à bientôt C'est parti.